mes amis on va continuer notre tuto encore et cette fois ci on va cacher celui là parfois ça dérange les gens quoi parfois tu viens là tu cliques etc celui là c'est un bar directement de recherche tapé ici pour chercher quoi du coup il y en a des gens qui n'apprécient pas ça sur ceux qui sont habitués à utiliser windows 7 etc ils n'arrivent pas à s'habituer c'est alors tout simplement on peut trouver on peut trouver une solution à cela sans souci bon de ce fait vous venez directement dans votre barre comme ça vous faites un clic droit au moment que vous avez fait clic droit pour remonter jusqu'à là où ça se trouve recherche et vous cliquez tout simplement masquer et dès qu'on a cliqué masquer vous voyez ici il y en a rien du tout qui s'affiche là-dedans c'est à dire cette barre là il est totalement de recherche là et disparaît du coup si la personne l'a fait disparaître devraient savoir directement que un bonjour ça va vous manquer ou bien si vous la désactivez vous la masquer sans se rendre compte ce que vous êtes en train de faire là c'est simple il suffit seulement de venir et aussi de l'afficher tout simplement on vient juste dans notre ici ici là dans notre barre on fait encore un clic droit on va venir recherche et dès qu'on se positionne à recherche on voit ici afficher la zone de recherche et on clique directement ici là la zone de recherche est belle et bien arrivé alors du coup ça c'est notre tuto qu'on comptait directement affaire à cela mais cela ne nous empêche pas d'intégrer encore une autre chose puisque on est directement dans la barre de menu vous pouvez aussi cliquer ici et venir directement à la gestionnaire de tâches et cela à la gestionnaire de tâches vous pouvez voir directement les logiciels selon laquelle vous utilisez ce que vous n'utilisez pas c'est qu'ils consomment directement de ressources par rapport aux autres et comment pouvez faire directement pour par exemple si votre ordinateur n'arrive pas à supporter à énormément c'est à dire il n'a pas énormément de capacités qu'il peut directement tenir à beaucoup des applications il suffit tout simplement d'entrer à l'intérieur regardez chez moi ici il y en a uterus il y en a bandicam ou il y en a le mozilla là qui fonctionne le reste là tout le monde et se met directement à la bonne manière du coup c'est qu'ils consomment énormément de ressources c'est c'est les trois là qui sont là du coup je peux directement arrêter ce que moi même je pense directement que je dois l'arrêter il suffit tout simplement de venir ici et dire directement fin et là dès que je mets fin là où il était ici les totalement je ne peux il ne peut pas directement fonctionner pendant un certain temps et là j'aurai le temps directement c'est à dire la machine va prendre toute cette capacité là et l'utiliser là où tu en as envie directement de travailler alors cette astuce va vous tout simplement vous permettre directement de gérer votre propre ordinateur vous n'a pas besoin d'en avoir un ordinateur de corps il sait ou bien de quoi pour réaliser tous vos travails la seule manière plus intéressant c'est de savoir à quelle application il doit fonctionner à cette heure ci et à quelle application ne doit pas fonctionner et dans ce cas là si vous arrivez à trouver la solution à ce problème là vous pouvez utiliser votre ordinateur à l'instant t en utilisant tout simplement l'application selon laquelle vous désirez voilà alors ce tuto là c'est un petit tuto je commence à faire des petits tutos qui va tout simplement expliquer de chaque problème à chaque problème de l'ordinateur que cela va vous permettre directement de améliorer la manière de laquelle vous pouvez directement tenir votre ordinateur alors on se peut dire à 3 bientôt au prochain tito merci beaucoup